Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de MotoGP 2019, un jeu édité et développé par Milestones, la sortie française c'est le 6 juin 2019, le type c'est un jeu de moto, un jeu de sport donc. Nous sommes sur PlayStation 4, c'est également disponible sur Xbox One, PC, et prochainement d'ici 2-3 semaines sur Nintendo Switch, c'est déconseillé au moins de 3 ans, en gros c'est pour tout public, et on peut jouer en solo mais aussi en multijoueur, vous connaissez, et on peut même jouer en multijoueur sur le même écran, voilà. Comme ça tout est dit, les petits loups, n'hésitez surtout pas aussi à laisser votre commentaire par rapport au jeu, est-ce que vous trouvez qu'il est mieux que le 2018 ? Je tiens à préciser aussi que je suis très débutant dans ce style de jeu, je suis disons même très mauvais, donc ne soyez pas trop dur envers moi, voilà. Les conseils sont toujours bons à prendre, si vous avez des conseils pour que je puisse mieux jouer un petit peu, si vous avez des vidéos que vous voudriez voir, etc., des thèmes précis sur ce jeu, bah dites-le moi en commentaire, si je peux le faire je le ferai avec grand plaisir. Dites-toi de propriétaires, nous avons le mode carrière, mode partie rapide, en gros on peut avoir des grands prix, contre la montre, etc., les défis historiques qui se composent en plusieurs sections, ensuite la personnalisation du pilote, l'éditeur graphique, MotoGP, eSport, voilà, ça se lance dans l'eSport, pourquoi pas, c'est un jeu où on peut, bah, souvent sur NRJ12 je vois pas mal de trucs eSport sur Gran Turismo, donc pourquoi pas sur ce jeu aussi, et le mode multijoueur si vous voulez affronter des gens du monde entier, pour savoir si vous êtes le meilleur ou non, moi je le ferai pas, on va simplement faire du mode rapide, on va faire 3 courses durant cette vidéo, et comme je vous l'ai dit, on a le mode Grand Prix Championnat, si vous voulez faire plusieurs courses pour un même championnat, ou le contre la montre, et dans ce mode Grand Prix nous avons différentes choses, déjà on peut choisir où est-ce qu'on va concourir, en MotoGP, MotoGP 2, Moto3, Red Bull, Rookie Cup, MotoE, etc., nous, durant cette vidéo, on va faire MotoGP, le simple, ça va aller vite, je vais tomber souvent, mais c'est pas grave, après si vous voudriez voir, je sais pas, MotoE, MotoGP 4 temps, pourquoi pas, vous me dites en commentaire, si vous êtes nombreux à demander ça, je le ferai avec grand plaisir, voilà, je vous montre vite fait, excusez-moi, là je reviens un petit peu en arrière, je vais prendre Marc Marquez pour cette première course, après je prendrai Rossi, troisième, on verra, et pour ceux qui se demanderaient, au niveau des circuits, voilà, il y a des circuits officiels, on a aussi des circuits historiques, il y en a trois, et les options de la course, je laisse comme c'est, à part les tours, il y en avait sept de base, c'était un petit peu trop long, du coup on va faire trois tours, en mode condition aléatoire, il peut pleuvoir, il peut faire temps mouillé, etc., ou dégagé, on verra bien, ou nuageux, voilà, on a tous les temps, là ce qu'on va faire, c'est commencer un petit week-end. Bienvenue à Valence, sur le circuit Ricardo Tourmeau, pour cette nouvelle manche du championnat du monde de MotoGP. Le ciel est plutôt dégagé au-dessus du circuit, pour le moment, mais la piste reste humide, et les pilotes vont certainement devoir utiliser des pneus pluies. Nous avançons maintenant sur la grille de départ, où les pilotes de MotoGP sont prêts à en découdre. La tension est au plus haut, mais ces hommes sont de grands professionnels, capables de supporter tout type de pression. Encore quelques instants, et les feux du circuit Ricardo Tourmeau de Valence vont s'éteindre et donner le départ. Comme par hasard, la première course, oups, c'est humide. Ça ne va pas être évident, mais on va essayer de faire une belle course, d'accord ? Pour la difficulté, vous l'avez vu tout à l'heure, on est à 40%, c'est la difficulté moyenne du jeu, c'est quand tu vous lancez, quand vous ne modifiez rien du tout, vous êtes à 40%. On va laisser comme ça, je pense que c'est suffisamment, on va dire, élevé pour moi. On va essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Graphiquement, ça va, le jeu, il est joli. Après, la vidéo, vous l'aurez en 4K, donc vous pourrez avoir des beaux, enfin, une belle qualité de vidéo. A voir, après, si vous n'avez pas la 4K, bien entendu, pour avoir dans 1080p, ce sera toujours plus joli, puis une 2080p de base. Et là, on se débrouille pas trop mal. On prend nos virages, tranquille, voilà, on passe 4ème. Il faudrait faire attention de ne pas glisser. D'ailleurs, on m'a dit quelque chose une fois, quand j'étais plus jeune, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je n'ai pas le permis. Ça se voit peut-être pas, mais je n'ai pas le permis. On m'a toujours dit que les risques d'accident sont plus élevés après la pluie, une fois que le sol est mouillé, que pendant. Je ne dis pas que pendant, le sol n'est pas mouillé, bien sûr. C'est logique. Mais les risques d'accident sont plus fréquents, enfin, voilà, le taux est plus important après la pluie, parce que les gens, je crois qu'après la pluie, ils sont peut-être plus des contracts, ils se disent, voilà, bon, il a arrêté de pleuvoir, on peut bombarder, alors que pendant la pluie, ils font attention. Je ne sais pas si c'est vrai, si vous êtes au courant, si vous avez le permis et que vous avez vu ça au code, etc., n'hésitez pas à me le dire pour savoir si ce qu'on m'avait dit était vrai ou non, parce qu'on m'a peut-être dit une grosse ânerie et j'ai appris ça, et malheureusement, ce n'est pas bon. J'ai failli tomber, là. Il faut faire attention parce qu'en fait, au niveau de l'accélérateur, au niveau de la gâchette, il faut faire gaffe. Si j'appuie trop, on risque de partir, on va essayer de faire une course propre sans tomber. Du moins, je vais essayer. Ça va. On a une petite avance. On a fait un tour correct. Je n'ai pas fait d'une grosse erreur. Après, c'est que le jeu, par rapport à 2018, il n'y a pas beaucoup de changements esthétiquement parlant. Après, ce style de jeu qui revient tous les ans, c'est pour les fans de moto, c'est un peu comme le jeu de catch ou plein d'autres jeux. Ce n'est pas esthétiquement qui va se peaufiner. Genre, ils mettent une pénalité pour ça. C'est surtout au niveau de la carrière, ils vont peut-être améliorer. Mais tourne ! Peut-être au niveau de la carrière, au niveau du roster, il y a peut-être plus de courses, des pilotes, ils ont été mis à jour, etc. Surtout, généralement, des grosses mises à jour. Après, pas mal de gens peuvent se poser la question pourquoi ne pas attendre deux ans pour le sortir ? Ouais, mais ils sont fans de moto, ils ne jouent qu'au jeu de moto, par exemple, comme les Nizuka K1 jeux de catch ou je ne sais pas, jeux de foot ou ce que vous voulez, ils ne vont pas attendre deux ou trois ans pour avoir un jeu. C'est vrai que des fois, on peut se dire que c'est assez faiblard au niveau des mises à jour, mais c'est comme ça. Après, je parle de celui-ci, mais je n'ai aucune idée. D'ailleurs, je pense que le mode carrière, je vais le faire en live sur Twitch, si vous voulez venir. Par exemple, là, oui, je tourne, mais ça ne tourne pas assez. Peut-être que ma moto, je ne l'ai pas mise. Je ne suis pas bien placé, peut-être, au niveau du virage, et ça ne tourne pas. Parce que là, dommage que je n'ai pas une webcam sur mes mains, surtout sur mon pouce quand il tourne, parce que, quand je tourne, ça ne tourne pas forcément. Bref, on est le point numéro 2. Et comme je vous disais, oui, je ferai un petit let's play du jeu en live. Donc, si vous voulez venir dans la description, c'est Let's Go. Comme ça, on discutera. Moi, j'aime bien jouer à des jeux comme ça, MotoGP ou F1, parce que je peux discuter avec vous, on met de la petite musique en fond, on parle de l'actualité, cinéma, jeux vidéo, manga, ou ce que vous voulez, même de la bouffe. On se met bien. Après, il ne faut pas oublier où le temps est humide. Non, non, on accélère pas trop vite. Quand on a une petite avance, il suffit de se prendre une chute et on arrive dixième, je crois. Voilà. Ça, j'aime bien ces virages. Tranquilou. On a perdu un peu de temps, je sais bien, j'ai trop freiné. D'ailleurs, j'ai oublié de vous faire écouter le bruit du moteur. Voilà. Donc, je vais me taire un petit peu et je vous laissez kiffer. Voilà. Je pense que c'est bon. Vous avez kiffé. Il y a aussi différentes vues. Intérieur, etc. Enfin, je vais vous montrer ça juste à la fin. Après, je vais peut-être faire une course en vue intérieur. Je serais très mauvais, mais pour que vous puissiez voir, c'est même pas une question d'être premier ou pas. Tant que je suis premier là pour vous montrer le podium, comment ça se passe, après, le reste, c'est pas grave. Même si je suis dernier, ce sera pour vous montrer différentes sensations. Allez, voilà. C'est parti. On a une belle avance. On a combien de temps ? On a trois secondes. On n'a pas fait d'erreur pour l'instant. Enfin, si tard, on a fait une grosse erreur. Mais vu qu'on avait plutôt une bonne avance, après 40%, ça va. Je pense que les gens qui savent bien jouer au jeu vont lancer le jeu directement en 70%, je pense, voir un peu plus. Moi, sur F1, il me semble que j'étais passé à 70%. Voilà, vous avez celle-ci, celle-là, hop, et voilà. Vous avez vu toutes les vues. On est arrivé premier. Ça, c'est plutôt cool. Le circuit d'Espagne. Valentinor aussi. On est en France. Est-ce que ça va nous porter chance ? Déjà, rien que au niveau de la luminosité, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup moins sombre. On espère que ce soit mieux. Après, on sera plus rapide, logiquement, vu que ce n'est pas humide au niveau de la piste. Allez, on se concentre un peu. Le début, c'est toujours là où ça passe ou ça casse. Comme la F1, c'est assez chaud. D'ailleurs, ce qui manque un peu dans les jeux de la F1, je ne sais pas si dans la F1 c'est comme ça ou pas, je ne me souviens plus, c'est qu'il manque un... le commentateur, l'animateur qu'on a au début, ce serait bien qu'il commente un peu pendant la course. Un minimum, vous voyez. Pas beaucoup, mais qu'il parle un petit peu, comme si c'était à la télévision. Ça serait cool, je trouve. C'est moi qui dis ça en tant que joueur lambda, bien sûr. Je pense que les gens qui sont vraiment des pros à ce niveau de ce jeu-là, pardon, excusez-moi, ne veulent peut-être pas un mec qui parle tout le temps. Après, ce serait une option désactivable. Ça pourrait être cool. Allez, on est cinquième, ça se passe bien, mais par contre, les frais premiers, ils vont plus vite que moi en même temps que la moto qu'on a elle est moins performante que celle qu'on avait durant la première course. Mais ça ne veut rien dire. Mieux que la moto, il y a moi, moi le pilote, le prolongement de la moto. Donc ça devrait le faire. Oh, il arrive à fond. J'ai pas le temps. Voilà. Un petit peu trop juste. À la sortie des virages, je sens moins la moto partir par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était vraiment assez chaud. À chaque sortie du virage, j'avais l'impression que j'allais me bouffer un accident. D'ailleurs, vous savez quoi ? Hop là, on se met comme ça un petit peu. Oh, 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 oh. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Je sais pas si je veux réussir, c'est pas grave. On va essayer de faire au moins un tour comme ça. D'accord ? Juste pour vous montrer un petit peu. Je suis pas habitué, hein. Franchement, le changement est terrible. C'est ce qu'ils font de jouer comme ça en VR sans bien avoir une possibilité de... Ça va. Le virage comme ça passe bien. Qu'il y a d'adaptation. C'est ça que je vous avais promis de changer de vue. Je vais pas vous mentir. Après, je vous ai bien dit que ça allait pas être vraiment topissime. Mais la tension est présente. Allez, Marques. J'arrive. Allez, on va essayer de le bouffer sur le virage, là. Sur la fin du virage. Ou pas. Si, si, ça va. Ça va. On est bien. C'est qui le premier ? J'ai pas fait gaffe. Tranquille. On est parti bien, là. Enfin, on est parti bien. Je veux rien dire. C'est dur de... Enfin, je vais me taire un petit peu. Je vais laisser écouter le moteur aussi en première personne. C'est tellement bien, en fait, de pas parler parce que je peux me concentrer. Même pour vous, c'est mieux. Mais bon. Après, les gens qui sont habitués à que je parle durant la vidéo. Moi, j'avoue, si je pouvais faire des vidéos découvertes sans parler, juste faire du gameplay. Voilà. Gameplay de nos commentaires. Beaucoup en font, hein. Et c'est bien. Comme ça, au moins, ils ont le gameplay, la petite découverte du jeu et puis c'est tout. On se concentre un peu. Et je vous fais le deuxième tour avec un sec à dos. Vu que j'ai vu, je me dis, je débrouille pas si mal que ça. Bon. Je pense pas qu'on arrivera premier, mais je préfère vous donner deux tours et arriver dans le top 3 que faire seulement un tour en première personne. J'avoue, c'est déstabilisant. Après, on s'y fait un petit peu. On s'y fait. Sauf que je bouge la tête à chaque fois qu'il y a un virage. J'ai l'impression que c'est moi qui conduis la moto. Comme quand j'étais petit. Quand je jouais à un jeu de voiture, je tournais la manette. Ça me donnait l'impression que c'était moi qui pilotais. Voilà, vous voyez, on peut le faire, non ? Allez, 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 allez ! Ouh ! Pardon, pardon, excuse-moi. Ah, si j'ai pas bouffé un petit peu, là ! Allez, en intérieur. Ah, c'est dommage, j'ai pris de l'extérieur. Voilà. Ah oui. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Si on peut le faire, ça serait génial. Franchement, ça serait excellent. Ouh ! Oh, le vide. J'ai un peu trop freiné, mais en même temps, quand je suis en première personne, je fais plus attention. En troisième, voilà, je vois un peu quand je mors ou pas. Là, je fais pas forcément gaffe. Voilà. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. On y va. Et oui. Oh oui ! On va réussir à être premier en première personne. On était mal parti, en plus. Oh, franchement, je suis très content. J'ai un grand sourire. C'est pas grand-chose, hein. Mais moi, je suis très, très content. Pour finir, j'ai pris un pilote français qui s'appelle Johan Zarco, je crois. Désolé si je me trompe par rapport au nom, j'ai qu'il s'appelle Johan, je suis sûr. Et je me suis dit, pour finir ça, on va piloter sous la pluie et on est en Australie, ouais. Je me suis dit, on va se donner une difficulté, surtout que, voilà, l'écurie de notre ami Johan est 80% performante, alors qu'elle était à 100% avec Marques et 95% avec Rossi. Mais c'est pas grave. Et là, j'avoue, c'est impressionnant quand il pleut. Moi, je kiffe quand il pleut. C'est tellement beau. Enfin, c'est beau. Je préfère quand il pleut, personnellement. Avec un petit peu de pluie sur l'écran. Et là, voilà, je me prends en première personne. On a fait la deuxième course en première, voilà. Là, j'ai envie de savourer un petit peu. Bon, c'est quand même, les gars. Bon, ce virage-là, il faut prendre son temps. Il faut faire attention avec la pluie. J'espère que je ne vais pas tomber. J'avoue, une petite vidéo, si je ne tombe pas durant toute la vidéo, je serai content. Attention, Rossi. Voilà, merci. C'est parti. Et pour vous donner mon avis, c'est un peu le but du Dekuiva, de vous donner mon ressenti sur ces quelques courses que je viens de faire. La troisième, celle-ci. J'aime beaucoup, voilà. Après, comme je dis, la difficulté, là, c'est en moyen, on a 40%. Je suis en semi-assisté, il me semble. Enfin, je suis en assisté. C'est-à-dire que la difficulté, voilà, la conduite, elle n'est pas ouf. C'est le but. Parce que si je jouais en réaliste, voilà, je serais tombé 10 fois en 5 secondes. Mais franchement, c'est agréable à jouer pour quelqu'un comme moi qui ne joue pas forcément à ce type de jeu. Et je pense que ça pourrait vraiment plaire à ceux qui kifent ça. parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, je pense, dans le jeu. C'est vrai que dans le menu principal, tu as tellement de choses à aller voir. Bon, attention, on ne va pas se taper la barricade. Ce serait un petit peu dommage. On est chaud. On a plus de 300 km heure sous la pluie, là. On va se calmer, quand même. D'accord ? Ça va, on a fait un beau premier tour. On a fait des jolis dépassements. T'as raccourci, là, c'était pas mal. Après, pour le niveau des temps, du temps qu'on peut avoir dans le jeu, donc vous avez pluvieux, vous avez humide, vous avez dégagé et nuageux. Ça manque un... Moi, si je pouvais, j'aurais mis tempête encore plus, genre plus de pluie comme un peu dans les fins, ou enneigée. Genre, il y a de la neige qui tombe, voilà. C'est pas impossible, bien sûr. Après, je sais pas si il y a de la neige, je pense pas que la course ait lieu, mais ça aurait pu être un petit mode en plus. Ça aurait pu être sympa. Alors, je vais me mettre les conditions extrêmes dans les jeux. C'est difficile, mais je suis content. Ça va. Alors, où est-ce qu'il est ? Attends, j'ai envie de regarder derrière moi. Ah non, ça va. Deux secondes. Ça va, il y a le timer. Ouais, c'est bien Zarko, hein. Attends, j'avais dit ça, il me semble. D'ailleurs, le mot magique de cette vidéo, c'est tempête, voilà. Vous devez placer tempête pour ceux qui sont toujours là en commentaire. Ça serait dommage si vous soyez plus là. Le gameplay de qualité, genre. Pour un débutant, ça va. Après, c'est clair qu'il y en a sur YouTube qui font bien mieux. Et heureusement, sinon, on aurait des questions à se poser. Ce circuit, il est vraiment différent par rapport aux deux premiers. C'est bien. C'est des gros virages qui n'en terminent jamais. J'aime bien. On a fait trois circuits différents. La France, on était au Mans. en Espagne, je crois que c'était Valence. Et là, en Australie. Et vous, je vais vraiment bien vous faire d'autres vidéos sur le jeu. Vous présentez trois circuits par vidéo. Un petit mini let's play. Comme je fais généralement avec d'autres jeux, tu vois. Un petit let's play à combien de cours ? Je crois qu'il y en a 18. Vous en riez du genre. Vous faire cinq épisodes. Que cinq fois trois... Ouais, non, presque. Presque, d'accord. C'est six. Bref. En gros, au moins sept épisodes au maximum parce qu'il y a aussi des circuits historiques. Ça serait bien. Mais je me dis que le premier épisode, il y aura peut-être des gens qui vont regarder mais après, plus personne ne va regarder. C'est un peu dommage et je comprends parce que je ne suis pas adepte de ce style de jeu et c'est normal. Moi, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Comme ça, moi, je sais que ça vous fait des vidéos pour le mois de juin et qu'il n'y a pas grand-chose qui sort entre temps. Il y a quelques petits jeux mais tout le monde se prépare pour le 3. Là, ça commence dès aujourd'hui, normalement. Enfin, vous aurez la vidéo samedi. Et dès 18h, vous avez la conférence et les trading cards. Après, le dimanche, vous avez Xbox et Bethesda. Après, vous aurez Ubisoft. Vous aurez Nintendo, Square Enix. PlayStation, pour l'instant, on n'a rien annoncé. Bandai et Namco, je pense qu'ils seront chez Nintendo et chez Xbox. Comme l'année passée avec Jump Horse parce qu'ils ont fait leur annonce, par exemple. c'est ce virage-là qui me fait le plus peur. Là, c'est là où tu freines. Si tu as peu de frein, c'est fini. Voilà. Attention, attention. Prends ton temps. Pour l'instant, tu fais une bonne course. On discute tranquille. Le temps passe bien. Je ne sais pas que vous allez bien, en tout cas. Moi, ça va. C'est la fin du Ramadan. Du coup, maintenant, je peux boire, manger, tout. Oh là 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 là. J'ai failli tomber sur la fin. Je me suis fait une petite frayeur. J'avoue, je me suis un petit peu fait dessus. Ce pilote a réussi à imposer un rythme effréné sur la course d'aujourd'hui. Et maintenant, lui et ses mécaniciens vont pouvoir fêter ça. Ces derniers temps, le podium est très bien garni. Il n'y a jamais eu autant de pilotes de MotoGP aussi doués en même temps. Aujourd'hui, ils étaient au sommet de l'Eurat et ils méritent de faire la fête. Le niveau du championnat s'améliore sans cesse et la continuité des résultats semble être le secret d'une bonne saison. Et bien voilà les petits loups, c'est la fin de cette vidéo découverte de MotoGP 19 ou 2019 pour les intimes. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de bien jouer et de vous proposer des choses assez différentes même s'il y a tellement de choses à vous montrer. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, salut !